Bonjour à toutes et à tous, merci de vous être réunis ce soir, cette fin d'après-midi, pour ce nouveau webinaire IG Bank, en collaboration avec mon camarade Valentin, qui nous présentera aujourd'hui une revue des principaux marchés avec focus pour la fin de l'année 2020. Comme vous tous le savez, nous sommes dans une situation économique et donc de marché très particulière, vraiment unique et Valentin nous aidera lors de cette présentation à y voir un peu plus clair et espérons-le pouvoir prendre des décisions avisées pour nos portefeuilles. Voilà, donc je vais commencer cette présentation par rappeler quelques détails sur la panique IG, IG Bank et le groupe IG, puis je passerai le microphone à Valentin. Je vous invite également pendant le cours de cette présentation à ne pas hésiter à envoyer vos questions par chat, vous avez la possibilité d'écrire vos questions, et puis Valentin soit interviendra au cours de présentation s'il trouve une question qui s'avère effectivement qui rentre dans le cadre de son développement, ou alors nous les regarderons en fin de présentation pour y répondre de manière plus en détail. Voilà, donc je vais, comme je vous disais, commencer la petite présentation du groupe IG pour ceux qui ne connaissent pas ou peu IG Bank. Dans un premier temps, évidemment, le disclaimer concernant les risques de trading inhérents au CFD, les produits que vous connaissez très certainement, mais légalement, je suis tenu de montrer ce petit disclaimer. Je vous fais part des détails et nous passons à la présentation d'IG Bank et du groupe IG qui est présent depuis 45 ans maintenant sur 14 pays, avec à peu près 239 000 clients dans le monde, ce qui fait de nous aujourd'hui sur le CFD le leader, évidemment, comme vous pouvez éventuellement le savoir. IG Bank, plus spécifiquement à Genève, a été créé en 2014, à la suite de la licence obtenue auprès de la Finma, puisque nous sommes régulés comme toute autre banque en Suisse par cet organisme, la Finma. Et nous avons depuis deux bureaux, donc un à Genève, à la rue du Rhône et à Zurich, sur la parade plate. Si vous avez l'occasion de nous rendre visite lorsque ces problématiques sanitaires sont réglées, alors nous vous accueillerons avec grand plaisir. Concernant le trading chez IG Bank, vous avez un grand choix de valeurs, 17 000, voire plus au total. La possibilité également de trader à travers différentes plateformes, puisque nous proposons MT4, ProRealTime, à côté de notre propre plateforme de trading. Donc, vous avez des outils différents et qui permettent d'être suffisamment flexibles pour tous types d'investisseurs et de traders. Comme je vous le disais plus tôt, nous sommes aujourd'hui considérés comme les numéros un du trading dans les CFD, grâce notamment à plusieurs aspects de notre service. Un service multilingue, l'excellence d'une banque suisse, dans le cadre d'IG Bank, mais également le focus que IG Bank fait sur la partie éducative, la partie instruction de nos clients et des traders, grâce à la plateforme éducative IG Academy. Je vous inviterai à toutes et à tous de bien consulter cette plateforme qui est en accès direct et gratuit. Si vous souhaitez avoir des petites formations, des petites indications, suivre des tutoriels ou des webinaires comme celui de ce soir, c'est vraiment à travers ce portail qu'il faut vous rendre. Voilà pour cette petite présentation. Je vous rappelle également les coordonnées d'IG Bank, au cas où vous avez besoin de nous contacter ou de nous suivre. Je vous les remettrai en fin de présentation. Vous pouvez les noter d'ores et déjà, mais sans plus attendre, je vous les remettrai, rassurez-vous, en fin de présentation, mais sans plus attendre, je vais transmettre le micro pour mon camarade Valentin qui va vous présenter son webinaire aujourd'hui. Donc, merci Valentin, je te transmets le micro. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et au vu des circonstances assez particulières. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, si vous pouvez me confirmer que l'image de leçon fonctionne parfaitement, ça serait nickel. Comme ça, on pourra continuer. De mon côté, c'est tout bon. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous dans ce webinaire qui sera un point de marché pour le quatrième trimestre avec les gros focus de cette fin d'année. Nous en avons plusieurs, les élections américaines, le Brexit, voilà, parmi tant d'autres. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valentin Enfranc, j'ai une certification d'analyse technique, le CFTI, pour ceux qui connaissent. Je suis ancien analyse des marchés pour FXM et ensuite pour IG sur le site d'Elie FI, ce que vous connaissez probablement. Je suis dorénavant analyse des marchés indépendant. Je considère que j'ai une approche plutôt quantitative des marchés. Voilà, j'aime backtester des signaux. Ceux qui me connaissent à travers les réseaux sociaux connaissent un petit peu mon travail. Et je suis notamment créateur du site Eurostrading, site sur lequel je publie quelques papiers éducatifs, quelques analyses quantitatives sur les marchés financiers et l'économie américaine. Alors, aujourd'hui, au sommaire, quatre axes. Le premier point, nous allons commencer par les dossiers géopolitiques, on va dire, chauds de cette fin d'année. Comme je vous l'ai dit, il y a les élections présidentielles US, il y a l'accord commercial post-Brisit et il y a le plan de relance américain. Bon, ce n'est pas de la géopolitique ce plan de relance, mais voilà, ça fait partie des sujets quand même politiques, géopolitiques très importants qui vont être déterminants pour cette fin d'année. Ensuite, nous allons voir un petit peu où en est la reprise de l'économie d'un point de vue mondial. Nous n'allons pas avoir le temps d'analyser tous les pays. On va regarder les grands blocs, donc les États-Unis, la Chine et l'Europe. Dans un troisième temps, nous allons faire, nous allons voir l'analyse technique des principaux marchés, donc voilà, paire majeure, euro-dollar, euro-franc, j'ai inséré le bitcoin pour ceux qui, il y en a qui aiment le bitcoin, donc voilà, une petite analyse du bitcoin est prévue. Les indices boursiers, évidemment, c'est des actifs extrêmement négociés en bourse, donc on va passer pas mal de temps sur les indices boursiers et un petit point également sur les commodities, l'or et le pétrole. Et enfin, nous allons terminer par essayer de déterminer ou en tout cas d'avoir un avis sur une allocation d'actifs, une stratégie de trading la plus parfaite possible, en tout cas celle qui correspond plus à la situation actuelle qui est encore une fois très particulière. Alors, commençons par le commencement avec les dossiers géopolitiques. Donc, les deux plus gros dossiers de cette fin d'année, c'est déjà les élections présidentielles américaines, Trump vs Biden, c'est dans moins de trois semaines, ça va être début novembre. Et le deuxième sujet, c'est l'accord commercial, la fin de la période de transition du Brexit en fin d'année, est-ce que d'ici là il y aura un accord commercial ? Voilà, c'est le dilemme, le marché ne sait pas vraiment, ni le marché ni les négociateurs ne savent réellement s'il y aura un accord, donc voilà, on va faire un point dessus. Et dans un second temps, ce qui va importer les marchés financiers, ça va être le plan de relance américain qui est en cours de négociation, ça fait maintenant près de trois mois qu'il est en négociation. Là, depuis quelques, on va dire depuis dix jours, ça s'accélère, il y a quand même des propositions positives, donc voilà, il y a un nouveau élan donné dans ces négociations-là, mais voilà, ça fait quand même trois mois qu'il négocie, donc ça fait pas mal de temps que ce plan de relance est attendu. Et enfin, l'évolution de la crise sanitaire, ce n'est pas géopolitique, ce n'est pas politique, mais c'est un dossier quand même chaud. Voilà, quand est-ce qu'il y aura un vaccin ? A priori, pas avant la fin, enfin pas avant le début de l'année prochaine, en tout cas un vaccin fiable et disponible à grande échelle au plus tôt, au premier trimestre 2021, maintenant, voilà, peut-être que ce sera plus tard. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, et j'y répondrai si elles sont pertinentes par rapport à la diapositive, j'y répondrai en même temps, sinon, j'y répondrai à la fin. Mais surtout, n'hésitez pas pour les questions, nous avons du temps, donc voilà, je suis là pour ça. Alors, voici une petite timeline des élections présidentielles américaines. Le 3 novembre, c'est les élections, mais ce n'est pas la fin, on va dire, de ce topique. Après le 14 décembre, il y a les grands électeurs qui vont voter. Vous savez, il y a un système de vote assez particulier aux États-Unis, donc on a tous les électeurs, et il y a les grands électeurs. Ensuite, au 3 janvier, il y a le nouveau congrès, le congrès qui sera renouvelé. Le 6 janvier, la proclamation du nouveau président, parce que ce n'est pas lorsqu'il est élu qui prend les rênes du pays directement, c'est en début d'année prochaine, c'est le 20 janvier, en l'occurrence, cette fois-ci, 20 janvier 2021, prise de fonction du nouveau président, donc soit, ça sera Donald Trump, soit, ça sera Joe Biden. Alors, rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi le dossier, la différence entre Joe Biden et Trump, mis à part que Biden soit démocrate et Trump soit républicain, concrètement, dans sa campagne, Trump vante sa gestion de l'économie, promet un vaccin rapide contre le coronavirus et emploie une rhétorique dure sur l'immigration et les troupes sociaux. En fait, il bat sa campagne un peu sur celle qu'il a fait 4 ans plus tôt. Son adversaire, l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, concrètement, il a une stratégie anti-Trump, donc il va annuler plusieurs mesures prises par Donald Trump et a promis plus d'égalité au peuple américain, notamment des aides plus d'équité sur le plan médical et sur le changement climatique. Au niveau des sondages, Biden est en avance. Maintenant, vous savez qu'en 2016, rappelez-vous, Trump était en dessous de Clinton dans les sondages et là, aujourd'hui, Trump fait mieux que ses scores d'il y a 4 ans. Donc là, dans les sondages, Trump est quand même au-dessus de ce qu'il était il y a 4 ans dans les sondages. Donc, voilà, c'est possible que Trump soit réélu en novembre. Ce n'est pas parce que Biden est pour un moment donné favori qu'il sera élu. Vous voyez que l'écart, quand même, il est assez léger. Donc, ne pas vendre la peau de l'os avant de l'avoir tué, je pense qu'il faut rester très prudent sur ces sondages-là. Personnellement, je ne ferai pas de pronostic sur qui va gagner parce que Trump, voilà, il est très, il est assez, comment dire, enfin, il n'est pas du tout prévisible. Donc, voilà, c'est possible que Trump soit réélu. En tout cas, je ne serai pas choqué. Sur les marchés, en tout cas, le marché, il s'attend quand même à une hausse de la volatilité. On voit la courbe du VIX. Il y a un pic au mois de novembre, donc ce n'est pas anodin, c'est pour les élections. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire pour les marchés financiers ? Ça veut dire que, voilà, fin octobre, début novembre, on va s'attendre à une hausse de la volatilité. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un crash. Ça veut simplement dire que la volatilité va augmenter. Donc, d'un point de vue trading, ça veut dire qu'il faudra des stops un peu plus écartés de son point d'entrée. Voilà. Au niveau du Brexit, la question, c'est de savoir s'il y aura un accord commercial avant la fin de la période de transition. Un accord commercial, il y en aura vraisemblablement un. Mais voilà, est-ce qu'il y en aura un avant décembre ? Ça, c'est le groupe pour l'interrogation. Donc, Boris Johnson, lui, il a fixé une date butoir des négociations à la mi-octobre, en fait, demain, parce que jeudi-vendredi, il y a le Conseil européen. Donc, voilà, Boris Johnson veut un accord d'ici demain soir, ce qui n'est pas du tout crédible, soyons clairs. Maintenant, voilà, il y a encore du temps pour des négociants, même s'il y en a encore peu, il y en a encore. Je vous rappelle que toutes les négociations du Brexit qui a eu lieu depuis 2016-2017, les accords, en tout cas, les progrès se sont faits en last minute. Ça s'est fait les dernières semaines, les derniers mois. Donc, là, pour le moment, on a un petit peu un remake de ce qu'on avait l'année dernière. Je vous rappelle, l'année dernière, il me semble qu'on a eu un accord de trouver en courant novembre, alors que le Brexit était pour fin janvier. Donc, à peine trois mois avant le Brexit. Donc, là, on est à trois mois de la fin de la période de transition. Donc, on va dire qu'on est dans les clous de ce qu'on a connu dans le passé. Donc, Conseil européen en fin de semaine. Ensuite, deadline des négociations fixées par l'UE à la fin du mois. Donc, voilà, la Commission européenne souhaite un accord d'ici la fin du mois. Maintenant, voilà, s'il n'y a pas d'accord, qu'est-ce que va faire la Commission européenne ? Elle va continuer de négocier. Elle ne va pas mettre au placard les négociations. Donc, la prochaine deadline à surveiller s'il n'y a pas d'accord d'ici la fin du mois, ça sera 23-26 novembre. Pourquoi ? Parce que c'est une séance plénière au Parlement européen. Et il faut une séance plénière pour que l'accord, le potentiel accord commercial, soit ratifié. Donc, la prochaine deadline, ce sera cette date-là. S'il n'y a pas d'accord, la dernière deadline, la dernière des dernières, ce sera début décembre, 10-11 décembre, c'est le dernier Conseil européen. Donc, en clair, les dirigeants, les leaders européens, donc Macron, Merkel, etc., se réuniront le 10-11 décembre. Pour parler, évidemment, du Brexit, ce sera un sujet clé, puisque c'est le dernier avant la fin de la période de transition. Et ensuite, peu de temps après, vous voyez qu'on a la dernière séance plénière du Parlement européen de l'année, et donc avant la fin de la période de transition. Donc, en vrai, la vraie, vraie deadline pour ces négociations-là, pour éviter un no deal, c'est fin novembre, début décembre. C'est, on va dire, le 10 décembre au plus tard. S'il n'y a pas d'accord de 6-10 décembre, c'est-à-dire qu'il y aura une période après la fin de la période de transition où il n'y aura pas du tout d'accord commercial. Et cette période de transition ne va pas être reportée, puisque Boris Johnson ne souhaite pas qu'elle soit reportée. Enfin, il n'a pas souhaité qu'elle soit reportée. Donc, ça, c'était en juin, en juin dernier. Et donc, il n'a pas, comment dire, fait passer un projet de loi permettant de repousser cette fin de période de transition. Donc, ça veut dire qu'il y a un accord commercial ou non, la période de transition se terminera fin décembre. Donc, ensuite, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'accord avant la fin d'année, l'Union européenne et le Royaume-Uni vont commercer selon les règles standards de l'OMC. Donc, on va dire assez contraignantes, surtout que, voilà, on a quand même 13% du PIP britannique qui est exporté vers l'UE. Et à l'inverse, c'est 4% du côté de l'Union européenne qui est exporté vers le Royaume-Uni. Donc, voilà, on va dire pour le Royaume-Uni, économiquement, il y a des enjeux très importants. Pour l'UE également, parce que l'UE, c'est le deuxième partenaire commercial de l'UE après les États-Unis. Le premier partenaire, c'est les États-Unis, le deuxième, le Royaume-Uni, et le troisième, c'est la Chine. Donc, l'UE est très important. Il ne faut pas le négliger aux yeux des... Enfin, les Européens ne doivent pas négliger le Royaume-Uni, mais on va dire que les enjeux, c'est encore plus critique pour le Royaume-Uni. 50% à peu près des... Pardon. 50% des exportations britanniques, on me semble que précisément, c'est 45%. 45% sont à destination de l'UE. Donc, imaginez, sur ces 45%, vous ajoutez des tarifs douaniers, voilà, à cause des tarifs des règles de l'OMC. Eh bien, ça fait un prix à la consommation qui va augmenter des deux côtés de la manche. Donc, une inflation plus élevée, mais surtout du Royaume-Uni, parce que, voilà, le Royaume-Uni importe énormément de produits depuis l'Union européenne. Et surtout des produits, on va dire, alimentaires. Donc, c'est-à-dire que dans les supermarchés, au Royaume-Uni, s'il n'y a pas d'accord commercial, il y aura une hausse des prix, donc de l'inflation. Bon, donc, c'est très important, c'est négociation commerciale. Après, quel sera l'impact sur les marchés financiers ? Bon, s'il n'y a pas d'accord, ça ne va pas être bullish pour les marchés boursiers. Maintenant, est-ce que ça va de là provoquer un krach ? Je ne pense pas, puisque, bon, déjà, lorsqu'on a eu le vote en 2015 du Brexit, il n'y a pas eu de krach. Donc, voilà, à part un krach de la livre, mais sinon, il n'y a pas eu de krach des indices boursiers. Donc, je ne pense pas que, s'il n'y a pas d'accord commercial, il y aura un krach. Je pense qu'au pire, il y aura une petite correction, 5, 10%, peut-être 15, mais pas un krach des marchés. Maintenant, concernant le coronavirus, beaucoup, beaucoup de biothèques, de laboratoires qui sont en quête d'un vaccin, on peut, du coup, être plutôt optimiste, parce qu'il y a des moyens conséquents qui sont déployés, inédits, j'ai envie de dire. Donc, alors que, normalement, un vaccin, ça prend environ 10 ans à être, enfin, entre la recherche et la commercialisation, là, on va s'attendre à un délai quand même réduit. un an, deux ans, peut-être trois ans, mais voilà, ça va se jouer dans ces eaux-là. Donc, selon l'Inserm, une trentaine de candidats vaccins sont au stade des évaluations cliniques, donc certains en phase 3, c'est la phase finale pour démontrer leur capacité à protéger de l'infection. Parmi ces entreprises, ces laboratoires, nous avons AstraZeneca Oxford, c'est britannique, nous avons Moderna, biothèque américaine, nous avons Pfizer, donc le laboratoire, le géant américain, avec une biothèque allemande qui s'appelle BioNTech. Donc, c'est les trois candidats vaccins les plus prometteurs. Il y en a d'autres qui sont déjà utilisés en grande échelle, entre guillemets, mais voilà, c'est des vaccins qui ont été créés par des entités étatiques, comme en Chine ou en Russie. Leur fiabilité n'a pas été démontrée à l'extérieur des agences officielles. Donc, l'Union européenne n'a pas testé le vaccin russe, l'Union européenne n'a pas testé le vaccin chinois. Voilà, donc là, ces entreprises-là, enfin, ce sont des entreprises, donc c'est des organismes privés qui ne sont pas étatiques. Donc, voilà, donc pour le moment, il y en a zéro qui sont approuvés. Voilà, donc au plus tôt, Moderna, il me semble qu'elle a récemment annoncé qu'elle ne donnera pas d'annonce sur son vaccin avant les élections américaines, donc on va dire avant début de novembre. Voilà, donc a priori, s'il y a la production d'un vaccin, s'il y a un vaccin trouvé et qui est produit, ça sera pour le début d'année prochaine ou plus tôt. Ça ne sera pas pour la fin de l'année. Au niveau du plan de relance, je n'en ai pas parlé parce qu'il n'y a pas d'avancée, on va dire, nette dans les négociations. Tout ce qu'on sait, c'est que les Républicains, enfin, la Maison-Blanche, ce qui est assez particulier, c'est que les Républicains ne sont pas forcément d'accord avec la Maison-Blanche actuellement au niveau du plan de relance. Donc on a, on va dire, trois parties dans ces négociations. On a la Maison-Blanche, donc le gouvernement de Donald Trump, nous avons les Démocrates qui sont majoritaires à la Chambre des représentants et les Républicains qui sont majoritaires au Sénat. La Maison-Blanche a proposé un plan de relance de 1,8 trillion de dollars, donc c'est 1 800 milliards de dollars. Les Démocrates ont rejeté cette proposition, les Démocrates qui souhaitent, eux, un plan de relance de 2,2 trillion, donc 400 milliards de plus que la proposition de la Maison-Blanche, et qui a également critiqué le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de mesures d'aide aux soins de santé. Voilà, le plan de la Maison-Blanche, le plan de relance proposé par la Maison-Blanche, c'est un plan, on va dire, pour la consommation et pour le business, mais pas vraiment un plan pour les aides de santé. Voilà, c'est ce que critiquent également les Démocrates. Et les Républicains ont critiqué le plan de relance de Donald Trump pour d'autres raisons, voilà, mais beaucoup plus, on va dire, moins importantes, on va dire moins décisives, donc c'est pas très important de les énumérer ici. Au niveau du rythme de la reprise, c'est assez intéressant ce que nous avons, au niveau des PMI, des ventes au détail et du chômage. Mais avant d'en parler, j'avais envie de vous montrer un graphique qui est important de se rappeler. La bourse n'est pas l'économie, mais la bourse a été un excellent indicateur de l'économie dans le passé. Je ne parle pas des phases d'excès, mais je parle de la direction, la direction de la bourse et la direction de l'économie ont eu tendance à être corrélées et la bourse a quand même assez bien joué son rôle de, entre guillemets, anticipateur de l'économie, précurseur de l'économie. Les droits horizontales vertes sont les moments où le marché boursier américain a rebondi avant la fin des récessions. Les récessions, c'est les zones grises que vous voyez ici, d'accord, et en bleu, nous avons le marché boursier américain, c'est l'indice Wilshire 5000 pour ceux qui connaissent et en rouge, la production industrielle américaine. Donc là, on voit que le point bas, par exemple ici, du marché boursier, c'était avant la fin de la récession. Ici également, également, voilà. C'était tout le temps, le marché boursier américain a tout le temps rebondi avant la fin des récessions, sauf en 2002. En 2002, on a eu un bear market, un marché boursier en baisse et l'économie avait rebondi dès 2001. Mais c'est la seule fois où on va dire que le marché boursier était en retard. Mais donc, c'est important de garder ça à l'esprit parce que lorsqu'on voit le marché boursier monter, il y a beaucoup de personnes qui s'étonnent de cette progression. C'est vrai que c'est étonnant, mais ce n'est pas étonnant si on regarde ce qui s'est passé dans le passé. Vous voyez que par exemple ici, je ne sais pas en pourcentage de points quelle a été la progression du marché boursier, vous voyez qu'on a une rapide progression du marché boursier américain, des nouveaux records assez rapidement, pourtant dans le même temps, la production industrielle ici, elle baisse et on est toujours en récession aux Etats-Unis. Donc, voilà, la situation actuelle, on va dire la divergence entre guillemets entre l'économie et le marché boursier n'a rien d'étonnant. Ce n'est pas nouveau. Ici, je vous ai fait un tableau plus statistique qui est, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui récapitule le nombre de mois entre le creux du S&P 500, du NFP, la production industrielle, des vendeaux détails et la fin de la période de transition. En fait, l'idée, c'était de savoir est-ce que le marché boursier américain anticipe réellement l'économie et si oui, de combien de temps en moyenne. J'ai pris toutes les récessions depuis 1950, donc c'est un travail que j'ai fait manuellement et avec d'autres, donc vous voyez, des indicateurs économiques. Le NFP, donc le nombre de salariés aux Etats-Unis, la production industrielle et les ventes au détail. Trois composantes importantes de l'économie américaine, en tout cas qui représentent assez bien la santé de l'économie américaine. Et là, vous voyez qu'en moyenne, on va plutôt prendre la médiane, donc une fois sur deux, le marché boursier américain, le S&P 500, il rebondit quatre mois avant, vous voyez, moins quatre, quatre mois avant la fin de la récession. Alors que le NFP, une fois sur deux, il rebondit un mois après la fin de la période de récession. La production industrielle, c'est zéro, donc c'est en même temps la fin de la période de récession. Je vous explique pourquoi, parce que les périodes de récession, enfin la récession, les récessions américaines, sont, on va dire, dictées, enfin sont promulguées par un comité qui s'appelle NBER, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais voilà, c'est un comité économique aux États-Unis, qui va dire si l'économie américaine est en récession ou en croissance, et en fait ce comité va se baser essentiellement sur la production industrielle pour tabler si l'économie américaine n'est pas en récession ou en croissance. Donc c'est pour ça qu'on a une totale convergence entre le rebond de la production industrielle et la fin de la période de récession. Et au niveau des ventes au détail, vous voyez que, eh bien, de façon assez surprenante, les ventes au détail ont quand même un jouet, ont quand même été assez précurseurs de la fin de la période de récession, puisqu'en moyenne, et une fois sur deux, les ventes au détail ont répondu deux mois avant la fin des périodes de récession. Mais bon, on voit quand même que le marché bourse américain avec le S&P 500 est en avance sur ces trois autres indicateurs. Voilà, donc maintenant que nous avons ça à l'esprit, on peut regarder un petit peu, analyser l'économie. Les PMI, c'est un indicateur, bon, en temps normal, qui est intéressant, mais sans plus. Mais aujourd'hui, étant donné que le marché essaie de savoir quel, enfin le marché, tout le monde, essaie de savoir quel est le rythme de la reprise économique. Est-ce qu'on a une correction en V ? Est-ce qu'on a une correction en L ? En L d'oiseau ? Bon, a priori, on a plus, on a quelque chose entre une L d'oiseau et une correction en V. C'est entre les deux. Ce n'est pas une correction en L, en tout cas. On voit que les PMI, au deuxième trimestre, selon les différentes régions, ont été assez différents. Aux États-Unis, on a une belle progression et on a un rythme du PMI composite assez important. Alors, pour ceux, une petite aparté, pour ceux qui ne connaissent pas le PMI composite, c'est un indicateur, en fait, c'est une enquête menée par Markit auprès des directeurs d'achat de l'entreprise privée. Et ils vont, et bien, ils vont tout simplement, pardon, sonder ces directeurs d'achat, leurs sentiments, voilà, sur les perspectives économiques. Donc, lorsqu'on a un sentiment positif, on a un PMI qui est supérieur à 50, et lorsqu'on a un sentiment qui est négatif, on a un PMI qui est inférieur à 50. Donc là, on voit un sentiment plutôt positif du côté des entreprises, que ce soit aux États-Unis ou en Chine, et il est plutôt important parce que 54, en soi, c'est une valeur absolue importante pour des PMI. En zone euro, on a une belle reprise en juillet, par contre, août et septembre, avec la recrudescence du virus, et puis des pays qui ont commencé à remettre en place des pays en zone rouge et ensuite, progressivement, la fermeture de barres, des confinements à Madrid, la fermeture des bars en France, etc., etc., et bien, ça a forcément plombé le sentiment des entreprises, de certaines entreprises, surtout les services, parce qu'en fait, l'industrie manufacturière, elle est assez résiliente. Donc, c'est plutôt les PMI, c'est plutôt les entreprises des services, les restaurateurs, les hôteliers, tout ça, qui ont du mal dans cette crise. Et enfin, le Japon, bon là, le Japon, toujours en sentiment négatif, très négatif, bien dans le tout de 50, donc ça, ça sous-entend que l'économie japonaise est toujours en récession. Donc, voilà. Au niveau des ventes au détail, on a une reprise en V. Voilà, c'est clair, soit aux Etats-Unis, en zone euro, ou au Japon, concrètement, les plans de sauvetage mis en place par l'Union européenne, enfin, par les pays européens, par les Etats-Unis ou par le Japon, ont été extrêmement efficaces sur la consommation. On a une reprise en V, ça, c'est indéniable. Par contre, en Chine, on n'a pas une reprise en V. La Chine a connu, voilà, la crise a été plus tôt, rappelez-vous, l'épidémie en Chine, ça a commencé dès janvier. Janvier, février, mars, c'était quasiment fini, au deuxième trimestre, la Chine, elle est repartie comme en 40. Alors que dans les pays occidentaux, c'était plutôt au deuxième trimestre que la crise a eu lieu, c'était mars et avril. Mais on a eu les débuts des déconfinements et ensuite, c'est vraiment reparti à partir de juin. Donc, Chine, vous voyez, par contre, la consommation est toujours 5% inférieure à son niveau du début d'année. Donc, ça, c'est au niveau de la reprise en V des ventes au détail, de la consommation dans ces économies développées. C'est un très bon point pour l'économie, sachant que les économies développées, eh bien, sont surtout, enfin, c'est des économies basées sur la consommation, pas sur vraiment l'exportation. par exemple, les États-Unis, 70% du PIB américain est généré à travers la consommation. Donc, si on a une baisse de la consommation aux États-Unis, il y a de très fortes chances que le PIB recule. Donc là, la consommation, ça y est, elle est en hausse, c'est super. Par contre, le marché de l'emploi, il se remet beaucoup plus difficilement de la crise. Aux États-Unis, bon, ça a été catastrophique et on a eu la pire récession depuis la grande dépression des années 30, pire récession du marché de l'emploi, pardon. Depuis, on a une belle reprise, on a eu à peu près 50% des jobs qui ont été perdus pendant les mois de confinement, donc, on va dire, mars, avril, mai, qui ont été récupérés. Mais bon, il y a encore 50% qui manquent. Donc, même avec la récupération qu'on a depuis le mois d'avril, actuellement, le marché de l'emploi américain, il est au même stade qu'au pire moment de la grande récession de 2008-2009. Donc, si vous prenez le pire moment en 2008-2009 de la crise, eh bien, c'est ce qu'actuellement subit le marché de l'emploi américain. Au Japon, ça a été assez contenu, vous voyez que les mesures mises en place, c'était assez efficace, finalement, le marché de l'emploi est en récession, mais bon, ce n'est pas dramatique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la zone euro. on a eu des aides massives des gouvernements, le chômage partiel, voilà, beaucoup, beaucoup d'aides pour éviter les licenciements, ce qui s'est reflété par une baisse vraiment faible du nombre d'employés pendant les mois de confinement. Mais par contre, contrairement aux États-Unis, on voit que là, la tendance, depuis avril, elle est en baisse. En fait, c'est parce que les aides ont été efficaces au début, mais finalement, les licenciements, il y en aura et ils seront reportés ces licenciements. Ils vont être reportés jusqu'à temps qu'il y ait, enfin, dès qu'il n'y aura plus d'aide, c'est à ce moment-là que des entreprises vont décider de licencier les personnes qu'ils avaient mis au chômage partiel. Voilà. Donc, finalement, là, la courbe rouge, alors, je n'ai pas de boule de cristal entre les mains, mais il y a des chances qu'elle continue de baisser ces prochains mois. Alors que celle des États-Unis va continuer à se relever progressivement. Alors, Namiel qui me demande comment expliquer cette incapacité chronique japonaise à rebondir avec l'ensemble des programmes abénomiques lancés en 2013, il me semble, parce que c'est déprime au niveau de la population, est-ce que cela est dû à une population vieillissante ? Alors, je n'ai pas les raisons, les raisons, mais, Namiel, alors déjà, il y a la population vieillissante, population vieillissante, c'est déflationniste, les personnes âgées généralement dépensent moins que les personnes jeunes, voilà, donc c'est un impact déflationniste, c'est une des raisons, ensuite, ensuite, voilà, le Japon, là, il y a eu, l'épidémie a pas forcément bien été gérée, on a eu des nouveaux confinements pendant l'été, voilà, la situation, elle a été un petit peu trouble, confinement, déconfinement, et ensuite, reconfinement, donc, il y a aussi ça qui a pesé sur le moral des Japonais, des entreprises, et puis, je pense que c'est essentiellement ça, en fait, tout ce qui est service, le Japon, c'est quand même un pays, bon, industriel, mais qui a quand même une économie développée et qui donc consomme beaucoup, tout ce qui est restauration, tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est tourisme, ça a été au point mort pendant, enfin, ces derniers mois, là, le Japon, il y a à peine de donner l'autorisation avec les autres pays de la Céan, pardon, de réouvrir les frontières pour le tourisme, donc, voilà, on va dire que tout ce qui est tourisme au Japon, ça a été mort ces derniers mois, donc, c'est ça qui explique que je pense, la faiblesse des PMI et de la reprise, c'est tout ce qui est tourisme, donc hôtellerie, restauration. Maintenant, voilà, de base, l'économie japonaise, elle a du mal à se, à vraiment accroître rapidement, déjà parce que, bon, la population est vieillissante, comme je vous l'ai dit, et les plans budgétaires qui ont été mis en place n'ont pas été, n'ont pas été, comment dire, réellement expansionnés, c'est une politique monétaire extrêmement recommandante qui a fait, enfin, qui a créé, on va dire, une bulle sur le marché obligataire, qui a, enfin, c'était une injection de liquidités sur les marchés financiers, mais l'injection de liquidités sur les marchés financiers ne va pas forcément se répercuter dans l'économie, c'est ce qu'on appelle de plus en plus, vous savez, il y a Wall Street et la Main Street, Main Street, c'est l'économie réelle, donc là, ça va être tout ce qui va être plan de relance, mesures budgétaires, fiscales, donc des chèques qui sont émis par les gouvernements directement au foyer, ça, c'est des mesures, c'est de l'argent qui est récupéré directement auprès des ménages, donc qui va être consommé, qui va être épargné, qui va être investi, peu importe, mais qui va être utilisé, alors que lorsque la BOJ va, par exemple, acheter des obligations, bon, ça va servir à financer, voilà, de la dette, ça va créer de la dette, donc cette entreprise qui lève de la dette, eh bien, va pouvoir financer, mais ça ne va pas forcément avoir le même impact sur l'économie, parce qu'elle va être vraisemblablement moins, ça fonctionne moins lorsqu'elle est, lorsque ses politiques sont, comment dire, excessives. En soi, il y a beaucoup de, aujourd'hui, de créanciers disponibles sur le marché, parce qu'il y a énormément de liquidités, il y a énormément personne qui est capable de prêter de l'argent à des entreprises ou à des, voilà, à quiconque ou à l'État, mais pourquoi beaucoup de personnes ne prêtent pas sur le marché obligataire, c'est parce que les taux sont abominables, donc ce n'est pas du tout intéressant de prêter aux entreprises ou aux États. donc en fait, là, les banques centrales prêtent de l'argent alors qu'il y aurait vraisemblablement beaucoup de personnes qui pourraient, beaucoup de personnes d'entreprises, voilà, de fonds qui pourraient prêter de l'argent aux entreprises. Bref. Donc, au niveau de la reprise, en soi, l'Asie, mais plutôt la Chine s'en sort mieux que l'Europe et que les États-Unis. Pourquoi ? Tout simplement parce que, eh bien, ce sont des pays qui ont une production, qui ont une activité industrielle beaucoup plus importante dans leur PIB. Je parle bien, de toute façon, j'isole le Japon qui est un cas particulier. Je parle bien de l'Asie émergente. Je parle de la Corée du Sud, je parle de la Chine, de la Polynésie, de l'Inde, etc. Donc ça, tous ces pays-là se remettent assez bien parce que, voilà, ils ont une production industrielle et la production industrielle, elle est repartie. Maintenant, la vitesse de la reprise dépendra essentiellement de la situation sanitaire. Si on a des nouveaux confinements, vous vous dites bien que ça va être assez dommageable sur la reprise. Donc tout va dépendre des nouvelles mesures qui vont être mises en place. En tout cas, un retour de l'économie à son niveau d'avant crise est très peu probable sans vaccin. Ou alors, c'est-à-dire que les politiciens se fichent dorénavant des mesures sanitaires et font comme si de rien n'était, ce qui peut être possible. Enfin, en tout cas, ça peut être envisageable. En tout cas, oui, ça peut être envisageable, mais ce n'est pas du tout le cas pour le moment. Mais en tout cas, tant qu'il y aura des mesures sanitaires mises en place, il y aura forcément des freins pour une reprise totale de l'économie. Et enfin, à noter que les mesures budgétaires auront un impact majeur sur la reprise économique et donc les marchés financiers. Donc, si on a des nouveaux points de relance aux États-Unis ou dans d'autres pays, il sera positif pour la reprise économique mondiale, il sera positif pour les marchés financiers. Que nous dit l'analyse technique ? Alors déjà, regardons ce qui se passe depuis le début de l'année. Ça ne vous a pas surpris, le Nasdaq, les techs qui surperforment tous les autres marchés, tous les autres secteurs. c'est le gang des GAFA contre le reste du monde. Nasdaq, plus 32% depuis le début de l'année. Le S&P, grâce aux valeurs technologiques et aux valeurs biotech, enfin santé, plus 6,73%. Le S&P s'en tire assez bien. Si on retraite le S&P en dollars, pour pouvoir comparer sans avoir d'influence du taux de change, le S&P coté en dollars, il fait aussi bien que le S&P, à peu près. Par contre, on voit que l'Eurostox 50 en bleu ici, qui est retraité en dollars, lui a beaucoup plus de mal à s'y remettre. 8% de baisse depuis le début de l'année. Donc, on n'est toujours pas revenu au niveau de février ou de janvier. Et enfin, au niveau du Russell 2000, c'est pour ceux qui ne connaissent pas un indice qui regroupe les moyennes et les small caps américaines. Donc, ces entreprises qui sont beaucoup plus dépendantes de l'économie américaine, eh bien, c'est à peu près revenu au niveau du début d'année. Mais en tout cas, ce que l'on voit, l'Europe sous-performe les États-Unis, les États-Unis qui sur-performent essentiellement grâce aux GAFA. Les GAFA qui profitent entre guillemets de la crise pour accélérer la transition, enfin, les entreprises accélèrent leur transition vers le digital, leur digitalisation. On voit Disney, par exemple, excellent cas, Disney qui vient d'annoncer une accélération du développement de ses plateformes de streaming. Ça a été annoncé hier, alors qu'elle vient de lancer il y a à peine un an sa plateforme aux États-Unis et depuis le début de l'année en Europe. Alors que Disney, bon, à la base, ce n'est pas du tout du numérique. Enfin, c'est la création de films mais ce n'est pas du tout la vente digitale. Donc voilà, on voit que les entreprises cherchent à s'exposer de plus en plus sur Internet. Là, il y a Amazon Prime Day, vous savez, aujourd'hui et demain. l'année dernière, c'était à peu près 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'Amazon dans le monde entier pendant ces deux jours, 6 milliards. Et là, cette année, c'est attendu à 9,8 milliards, près de 10 milliards en deux jours. Vous voyez, la progression qui est attendue, c'est juste énorme, c'est 42% de hausse du chiffre d'affaires qui est attendu entre ces deux jours aujourd'hui et demain et comparé à ces deux mêmes jours de l'année dernière. Donc voilà, le digital, ça augmente fortement et c'est pour ça que le Nasdaq est en forte hausse. Alors, l'analyse technique, le S&P 500, bon, on a un marché boursier qui est toujours en hausse. En fait, le krach qu'on a eu en début d'année, j'ai envie de dire, c'était une grosse correction, c'était un krach, mais ce n'était pas un marché baissier. On n'a pas eu une longue période de baisse comme ce qu'on a connu en 2008, 2009 ou comme ce qu'on a connu en 2000, 2001, 2002 ou lors des précédentes récessions américaines. Là, on a eu un gros, gros, gros flash crash, mais finalement, on est toujours dans le marché haussier qu'on connaît depuis la mi-2009. D'accord ? Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Vous voyez que la moyenne mobile à 200 jours, elle n'a même pas baissé pendant plus de deux mois. Vous voyez ? Donc, on a eu une baisse de mars à courant mai et depuis, la moyenne, elle rebondit à nouveau. Donc, c'était un gros flash crash et depuis, on a une reprise de la tendance haussière, un peu comme ce qu'on a connu finalement en fin 2018. Rappelez-vous, la Fed baisse ses taux en urgence pour stopper le crack et ensuite, ça remonte fortement. Le marché prend 30% en quelques mois. Quelque chose comme cela. Voilà. Donc, poursuivre la tendance haussière de fonds qu'on connaît depuis mi-2009 et à court terme. Donc, on a eu une correction de 10-15% du S&P. Formation d'une épaule-tête-épaule inversée. Donc là, ça, c'est bullish. Bullish, premier objectif, le récent plus haut à 3 500 et quelques et ensuite, l'objectif théorique de cette figure de retournement, c'est les 3 600 points. Au niveau du Nasdaq, correction un peu plus importante en septembre, 15% de baisse, ça permet d'assainir le marché. C'est ça, une correction de 15%, surtout après une hausse aussi importante, ça n'a rien d'anodin. Honnêtement, je n'ai pas envie de dire que c'était envisageable parce que c'est trop facile de dire ça du passé, mais voilà, ça n'a rien d'inquiétant. Au final, 15% de baisse après près de 50% de hausse, pardon, 70% de hausse, c'est tout à fait normal. Même figure de retournement que le S&P, en fait, si vous regardez à peu près tous les grands indices boursiers à part le SMI, mais le CAC, le DAX, le Dow Jones, le S&P, le Nasdaq, voilà, et j'en passe, on fait tous des épaules, tête-épaule inversée la semaine dernière. Donc, concrètement, les indices, là, c'est la correction qui est finie et c'est le début de la reprise de la hausse. Là, on est reparti pour des nouveaux records sur les marchés boursiers américains et pour des nouveaux, pour le franchissement de résistance importante en Europe. Donc là, l'objectif théorique, c'est les 13 000 points pour le Nasdaq. Russell 2000, donc comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est les small caps et les mid caps américaines. Bon, il n'y a pas eu d'épaule tête-épaule inversée, mais on voit qu'on a eu un breakout majeur en fin de semaine dernière, cassure du plus haut de juillet-août à 16 000, pardon, à 1 600 points. Donc là, il n'y a pas plus bullish qu'un breakout. C'est un signal bull. Donc là, c'est direction les plus hauts du début d'année, donc environ 1 700 points et ensuite, éventuellement, voilà, des nouveaux records. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de signal qui viendrait nous suggérer un retournement baissier. Pour le moment, c'est bullish. Le DAX, comme je vous l'ai dit, épaule tête-épaule inversée, c'est un petit peu moins visible sur les têtes de temps journalières, mais sur les têtes de temps 4 heures, c'est très très clair. Épaule tête-épaule, objectif haussier jusqu'au plus haut de juillet-août, juillet-août-septembre, cette résistance à 13 300 points, ça va être quelque chose d'important pour le DAX. Si on a un franchissement de cette résistance sur l'unité de temps hebdomadaire, attention, l'unité de temps hebdomadaire est très importante pour confirmer les breakouts. Donc, si on a un franchissement sur l'unité de temps hebdomadaire de cette résistance, eh bien, ces signales bullish jusque les plus hauts du début de l'année vers les 13 700 points, enfin, 13 800 points, pardon. Alors, le DAX, le CAC, pardon, pareil, ETE inversé, objectif théorique, là, par contre, ça va être l'oblique baissière, vous voyez, qui vient chercher les points hauts de juin, juillet, août, septembre. Voilà, cette oblique-là, pour moi, en tout cas, selon moi, c'est la plus importante actuellement. Si on a un franchissement de cette oblique sur l'unité de temps hebdomadaire, c'est un signal en faveur d'une reprise de la tendance haussière. Vous voyez, on ne peut pas vraiment parler de tendance haussière sur les indices européens, en tout cas, pas aussi facilement que les indices américains. Donc, le CAC, voilà, si on a un franchissement de cette oblique, c'est bullish, direction 5 213, et ensuite 5 500, etc., En tout cas, c'est cette oblique que je surveille. Là, cette oblique, à mon avis, il y aura des prises de bénéfices de court terme. Maintenant, il reste à savoir si ça va être prise de bénéfices et retournement baissier ou prise de bénéfices et ensuite, breakout. le SMI, l'indice boursier suisse, il se tient plutôt bien. Le SMI, bon, il ne fait pas grand-chose depuis environ 3 mois. Il consolide entre, on va dire, 10 000 points et 10 500. Mais voilà, on a quand même un certain triangle ascendant. Vous voyez, oula, excusez-moi, non, voilà. Triangle ascendant, donc, résistance à 10 530, oblique haussière qui vient chercher les points bas depuis juillet. Donc, ça, c'est une figure bullish lorsque le cours en sort par le haut. Donc, lorsqu'on a le breakout, enfin, lorsqu'on aura le breakout des 10 530 points, ce sera un signal bullish en direction des plus hauts du début d'année aux alentours des 11 200 points. Voilà, donc là, cette résistance et cet oblique sont deux niveaux de prix extrêmement importants. À l'inverse, si on a un repli, imaginons qu'on a une baisse du SMI sous cet oblique, eh bien, ce sera un objectif jusqu'à jusqu'à 10 000 points. En tout cas, je n'envisage pas de repli en dessous des 10 000 points. Ou, par exemple, s'il y a le cas qu'il y a des prises de bénéfices, je ne pense pas qu'on aura un repli majeur. Je pense que le repli, il est extrêmement limité parce que finalement, l'impact économique a été extrêmement violent au début d'année, mais là, on va avoir une forte reprise. Et d'après, les indicateurs avancés, par exemple, de la Banque de France ou de l'INSEE ou de Bloomberg, qui a créé des indicateurs qui évaluent au quotidien à peu près l'état de santé des différentes économies, eh bien, on va dire qu'en Europe, les principales économies sont revenues à 90 % de leur niveau d'avant-crise. Donc, pourquoi le CAC 40 y est recherché les 4 000 points alors que l'économie est environ 90 % à son niveau d'avant-crise ? Donc, lorsque le CAC était à 6 000 points. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup de logique. Maintenant, si on a un nouveau confinement à l'échelle nationale, qu'elle soit en France ou en Suisse ou peu importe, là, oui, là, on pourrait anticiper un correction ou faire un nouveau crack à la rigueur, mais sans un nouveau confinement, j'ai du mal à imaginer un scénario baissier sur les indices. Honnêtement, vu toutes les injections de liquidités, vu tous les plans de relance qui sont annoncés, pourquoi on aurait une baisse des indices ? Moi, personnellement, je ne vois pas. L'euro-dollar, alors, je dois accélérer le rythme parce que le temps, il passe assez vite. L'euro-dollar, bon, un peu comme les indices européens, j'ai envie de dire, enfin, européens, américains, on a une figure de retournement, pas en épaule tête épaule inversée, mais en tasse avec hanse, je ne sais pas si vous connaissez. Imaginez une tasse avec une hanse, et bien, c'est la même chose, c'est une figure de retournement haussière. La ligne de coût qui est à 1,1770, vous voyez, violet. Donc, tant qu'on est au-dessus de cette ligne de coût perspective haussière pour l'euro-dollar à court terme jusqu'au plus haut de la mi-septembre vers 1,19, et ensuite 1,20. Le principal enjeu pour l'euro-dollar, c'est avec le plan de relance européen. Il y a eu un accord entre les 27 en juillet, mais on entend depuis quelques jours, à la veille du Conseil européen qui se tient à la fin de semaine, je le rappelle, et bien, quelques incertitudes sur, un, le moyen de financer ce plan de relance, parce qu'il y a des pays qui sont pour créer un impôt à l'échelle européenne et d'autres qui sont contre. Et on a également, enfin, c'est ce qui se dit, des pays qui souhaiteraient inclure dans les conditions pour bénéficier de ce plan de relance la garantie d'un état de droit. Donc, en clair, viser le gouvernement polonais et le gouvernement hongrois de leur manière de gérer, on va dire, les affaires internes, qui peuvent être un petit peu critiquées d'un point de vue démocratique, et bien voilà, Bruxelles souhaiterait implémenter là, dans ce plan de relance, des conditions d'accès. Et donc, en fait, forcer ces pays-là, la Pologne et la Hongrie, d'être, on va dire, un peu plus démocratiques, tout simplement. Donc, le plan de relance européen a été voté en juillet, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il va être mis en place. Il y a, à mon avis, des obstacles qui vont se profiler très rapidement. De toute façon, on en sera plus en fin de semaine à l'issue du Conseil européen. Voilà. En tout cas, techniquement, c'est bullish tant que l'euro dollar se situe au-dessus de 1,1770. Et j'ai envie de dire, tant qu'il se situe au niveau du support de lance, vous voyez, à 1,17, pour moi, c'est bullish. À part si, on a demain un avalement baissier majeur. Là, dans ce cas-là, ce sera un signal baissier de retournement. Auquel cas, je passerai baissier. Mais pour le moment, c'est bull, c'est une reprise de la tendance haussière qu'on a depuis fin avril, début mai. L'euro-franc. Alors, l'euro-franc, j'étais assez bullish cet été. En fait, depuis que, voilà, on a eu un regain, une relance européenne avec le plan de relance franco-allemande, l'idée franco-allemande d'un plan de relance. Ensuite, qui a été voté, comme je vous l'ai dit, en juillet. Ça, ça a été extrêmement positif pour l'euro. En plus, on avait le franc qui était revenu à un niveau de support, enfin, un niveau de résistance face à l'euro extrêmement important. L'euro, ça a acheté, c'était tombé en plus bas de 5 ans. À 1,05. Et on sait que la BNS est extrêmement active pour limiter l'appréciation du franc. j'ai envie de dire qu'il y avait quand même des arguments pour être bullish. Mais là, on voit que ça fait trois mois que l'euro s'achève ne fait plus rien. Et en plus de cela, comme je vous l'ai dit, on a des nouvelles incertitudes sur le plan de relance européen. Est-ce qu'il va réellement voir le jour ? Eh bien, on commence à en douter. Donc, tant qu'il y aura ces doutes, l'euro va être sous pression. Et le franc a des raisons de s'apprécier. Donc là, techniquement, moi, ce que je surveille, c'est ce range entre environ 1,07 et 1,0850. Si on a une sortie par le bas, eh bien, ce sera un signal baissier. Maintenant, je ne pense pas qu'il faut s'attendre à une chute de l'euro franc à 1,05 si on a une sortie par le bas. À part si le plan de relance, il est annulé. Si on a une annonce majeure comme celle-ci, OK, on aura l'euro s'achève qui va s'effondrer. Mais sinon, si on a une baisse, honnêtement, elle devrait être graduelle. Et à l'inverse, si on a finalement un plan de relance qui est... Voilà, c'est... tout se passe parfaitement bien et au final, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter sur le plan de relance, dans ce cas-là, l'euro s'achève va progresser et va sortir par l'eau de ce range. Il sera objectif 1,10. Voilà, maintenant, comme je l'ai dit, je ne m'attends pas à une tendance qui soit haussière ou baissière majeure. Ce sera quelque chose de plus soft. au niveau de l'or. Alors, l'or qui est dans un canal baissier, ce n'est pas un drapeau parce qu'un drapeau, normalement, ça dure... On peut parler de drapeau, mais normalement, un drapeau, ça dure 3 semaines en moyenne. Un drapeau, c'est une figure de consolidation alors qu'un canal, c'est une figure baissière. Donc là, on est plutôt dans un canal baissier. On va dire tendance baissière à court-moyen terme tant qu'on est dans ce canal. Maintenant, si on y sort par le haut, ça sera un signal haussier en faveur d'une reprise de la tendance haussière qu'on connaît depuis maintenant plusieurs années. Si vous avez été présent à mon précédent webinaire pour IG Bank, je parlais des métaux précieux, de l'or et de l'argent. Je disais également que les fondamentaux étaient bullish et la principale raison pourquoi c'est bullish pour les métaux précieux, c'est que les taux réels, je parle bien réels, des banques centrales sont négatifs. dans toutes les économies développées du globe. Que ce soit en Australie, que ce soit au Japon, au Royaume-Uni, en Suisse, en zone euro, ou aux Etats-Unis, ou au Canada, peu importe, dans n'importe quelle économie développée, les taux réels sont négatifs. C'est-à-dire que les taux directeurs sont déjà inférieurs à l'inflation et sont inférieurs à l'objectif d'inflation des banques centrales, qui est environ de 2%, à part pour le Pacifique, la RBNZ, la RBA, c'est un petit peu plus, mais sinon, en Europe et en Amérique du Nord, c'est 2% l'objectif d'inflation. Donc là, on va avoir des taux bas, négatifs dans certaines régions, comme en Europe, c'est déjà le cas, mais là, aux Etats-Unis, les taux sont nuls, sont à 0%, mais si on compare les taux directeurs par rapport à l'inflation, les taux directeurs sont un négatif. Donc là, les taux négatifs, c'est quoi ? Ce n'est pas bon pour le pouvoir d'achat, tout simplement. Ça veut dire que le cash que les Américains ou n'importe qui va déposer en dollars, va moins rémunérer que l'inflation. Donc, on ne va pas avoir ces taux directeurs qui vont compenser la hausse des prix à la consommation. Et donc, l'investisseur, comment il va réagir ? Eh bien, il va réagir, il faut que je protège mon pouvoir d'achat et le meilleur bouclier que les investisseurs connaissent pour protéger leur pouvoir d'achat, c'est les métaux précieux, dont l'or. C'est pour ça que fondamentalement, je suis bullish sur l'or sur le long terme. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de correction ou de tendance baissière à court-moyen terme. Mais voilà, long terme, clairement, je suis bullish. Donc, je m'attends à une sortie par l'or de ce canal, peut-être pas cette semaine, mais voilà, au cours des prochaines semaines, prochains mois, je pense que l'or va remonter. Je ne vois pas pourquoi demain, l'or continuerait à reculer jusqu'à, je ne sais pas, moins de 1 600, 1 500. J'ai du mal à l'imaginer en dessous de 1 700 pour être tout à fait froid avec vous. Donc, voilà, les périodes de repli, concrètement, ça s'achète. Ou sinon, on achète les breakouts. sortis par le haut du canal. Au niveau du pétrole, il ne se passe rien. Voilà, consolidation entre 36 et 41 dollars à peu près. Tant qu'on est dans ce range, il n'y a rien à faire techniquement sur le pétrole. D'un point de vue fondamental, c'est assez parti. Déjà, le marché du pétrole, vous savez qu'il est difficilement prévisible. C'est le marché le plus compliqué à prédire. déjà que les marchés financiers sont compliqués. Le pétrole, je ne m'amuse pas à prédire où il va aller dans 6 mois ou dans 1 an. Je n'ai même pas d'opinion de moyens long terme. Honnêtement, c'est difficile à dire. Autant l'or, voilà, long terme, je m'intéresse, on va dire, au repli pour payer l'or parce que, fondamentalement, c'est bullish. Les indices boursiers, pareil, parce que, voilà, on a des mesures fiscales, budgétaires, monétaires, sans précédent, donc c'est bullish. Mais le pétrole, voilà, certes, on a des mesures extrêmement, des mesures de relance extrêmement importantes, mais dans le même temps, on a une surabondance de l'offre, de pétrole. Donc, voilà, le marché, il peut absorber énormément de pétrole. Donc, on a une inondation de pétrole, donc c'est difficile à avoir le pétrole remonté durablement, à part si, voilà, il y a une guerre qui est lancée dans le Moyen-Orient, là, ok, mais d'un point de vue offre-demande, pour moi, l'or, le pétrole va rester au niveau actuel, ces prochains mois, prochaines semaines. Maintenant, techniquement, voilà, c'est ce range-là qu'il faut surveiller. Si on a une sursis par le haut, c'est un signal bullish, si on a une sortie par le bas, c'est un signal bearish. Si on a une sortie par le bas, c'est une direction de 30 dollars, vous voyez, à peu près, ce niveau pivot, et si on a une sortie par le haut, c'est objectif les plus hauts de juillet-août vers 43. Bitcoin, rapidement, j'accélère, parce qu'il est déjà 19 heures, ça a été très intéressant ce qu'on a eu au mois d'août, juillet-août, pardon, on a eu la sortie par le haut d'un triangle symétrique de long terme qui vient chercher les plus hauts de décembre 2017 et juin 2019. Donc, c'est un signal bullish, comme vous le savez, et en plus de cela, vous voyez qu'on a eu le pullback, c'était quoi ? C'était début septembre, non seulement sur cet oblique, mais également sur le support psychologique des 10 000 dollars. Donc, moi, à mon opinion, c'est quoi ? C'est bullish au-dessus des 10 000 dollars. Au-dessus des 10 000, c'est perspective haussière, dans un premier temps, jusqu'à 13 180, mais à long terme, pourquoi pas ? En tout cas, techniquement, ça se justifie d'envisager un retour au plus haut de décembre 2017, donc vers 20 000 dollars. On passe à la dernière partie de cette présentation et je répondrai à toutes vos questions. Ensuite, qu'en pensez en termes d'allocation d'actifs et en termes de stratégie ? Eh bien, ça demande encore quelques graphiques. Quelque chose qu'il faut surveiller régulièrement, que la plupart n'ont pas forcément l'habitude de regarder, c'est des ratios et forces relatives. C'est comme ça que les grands gérants de portefeuille vont faire leur rééquilibrage de portefeuille et les traders de momentum vont trader. Parce que si on a le Nasdaq et le S&P qui est haussier, eh bien, d'un point de vue stratégie de momentum, le trader va plutôt s'intéresser à l'indice qui surperforme. Et donc, ces ratios-là ont tout leur intérêt. Donc là, ce qu'on regarde ici, c'est le ratio entre le Nasdaq et le S&P. Vous voyez qu'on a eu une envolée en 2020 de ce ratio-là parce qu'on a eu un afflux vers les techs énorme. Tout le monde le sait, l'envolée des GAFA. On peut critiquer cette envolée, on peut dire que c'est une bulle. Oui, peut-être c'est une bulle. On a tous des opinions. Non, c'est vrai qu'elles sont extrêmement chères. Elles ne sont pas aussi chères qu'en 2000, attention, mais elles sont chères. Maintenant, elles sont chères depuis des années. Ça fait des années qu'on en parlait de leur ratio PE. Pour moi, ce n'est pas un argument de vente. La capitulation boursière, le niveau de valorisation, c'est quelque chose à prendre en compte, mais ce n'est pas un argument de vente. Donc là, concrètement, la force relative, elle est haussière. En plus, on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines. Pour moi, c'est un indicateur bullish pour le Nasdaq. Là, concrètement, privilégier le Nasdaq au S&P 500. Tant que la tendance, elle est haussière. D'ici la fin de l'année, pareil au niveau du stock 600 IT, donc technologique et le stock 600. Donc le stock 600, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent du S&P 500, mais au niveau de l'Europe et sur 600 valeurs. L'Europe entière, en incluant l'Europe unie et la Suisse, et le Danemark, et la Suède, et la Norvège, etc. Donc c'est l'Europe. Marché boursier européen, et bien pareil, les techs, elles surperforment le marché boursier. Donc, ok, les techs sont chers, mais, voilà, les techs surperforment. Donc, tant qu'elles surperforment, tant que ces forces relatives sont haussières, il faut privilégier les techs. En tout cas, d'un point de vue trading de momentum, d'appréciation du capital. Forcément, si on cherche des dividendes, on va plutôt chercher des actions value, d'accord, des actions sous-cotés qui versent des bonnes dividendes. Les techs versent presque pas de dividendes. Donc, c'est environ 1% aux Etats-Unis et 1,5%, 2% en Europe. Donc, c'est quasiment rien. D'un point de vue momentum, d'un point de vue appréciation du capital, là, ce qu'on a, c'est les forces relatives haussières en faveur des techs. Donc, c'est les techs qu'il faut privilégier, peu importe leur cherté. Ratio Russell 2000, S&P 500. Donc là, l'idée, c'est de comparer que fait les small cap, les mid cap, comparé au large cap. Eh bien, on a un range, tout simplement. Donc, range, on ne fait rien à l'intérieur du range. Par contre, si on a une sortie par le haut, c'est-à-dire que les small cap et les mid cap vont surperformer, enfin, surperform, et qu'il faut du coup les privilégier au S&P 500. Ça serait également un signal positif pour l'économie parce que si les small cap et les mid cap surperforment, c'est-à-dire que l'économie américaine accélère plus que les attentes. D'accord ? Donc, voilà. À mon avis, si on a un nouveau plan de relance américain basé sur la consommation, sur le business, par exemple, les 1,8 trillion proposés par les républicains, si ça s'est mis en place, je ne sais pas de boule de cristal entre les mains, encore une fois, mais je pense que les small cap et les mid cap ont un rôle à jouer vraiment, vont probablement surperformer. En tout cas, la hausse qu'on a eue ces dernières séances, c'était essentiellement parce qu'on a eu des avancées, des discussions intenses au niveau du plan de relance. Voilà. Ratio TLT, S&P 500. Pour ceux qui ne connaissent pas le TLT, c'est un ETF qui regroupe des obligations de long terme américaines. En moyenne, c'est en théorie 20 ans, mais en réel, c'est 17 ans. Bref, l'idée, c'est de voir est-ce que les obligations font mieux que le marché boursier américain. Sans surprise, les obligations ont fait beaucoup mieux pendant la crise. Vous voyez que les obligations face au marché à action ont bondi, ont surperformé. Donc, il fallait être sur les obligations en ce moment-là. Mais depuis, les obligations sous-performent. Donc, tant que la tendance est baissière, il faut privilégier le marché action au marché obligataire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être exposé au marché obligataire. Si vous êtes, par exemple, un gérant de portefeuille, même si vous n'êtes pas gérant, mais si vous avez un portefeuille, par exemple, de long terme, ça ne veut pas dire qu'il faut zéro obligation. Pas du tout. Mais là, en tout cas, d'un point de vue de force relative, d'un point de vue de l'analyse technique, il faut privilégier les actions. Donc, plutôt augmenter votre pondération sur les actions, réduire celles sur les obligations. Attention, par contre, lorsqu'on reviendra à cette force relative, lorsqu'elle reviendra vers ses plus bas, voyez, de 2018, fin 2019, dès qu'on reviendra vers ce niveau-là, on pourrait avoir une rotation des portefeuilles de grands gérants en faveur des obligations. Donc, on pourrait avoir cette force relative qui rebondise et donc, c'est-à-dire le marché obligataire qui va surperformer le marché action, enfin, qui surperforme le marché action si on a un rebond. Donc, voilà, en clair, pour le moment, c'est baissier, mais surveillez cette zone de prix, enfin, ce niveau de support vers 0,04. Autre ratio entre l'or et le S&P 500, pareil, tendance qui est haussière depuis, voilà, fin 2018, donc, depuis fin 2018, l'or fait mieux que le S&P 500. tant que cette force relative est haussière, il faut privilégier l'or. Après, ça dépend de votre horizon de temps d'investissement. Si, par exemple, vous investissez sur du court terme, là, on voit que la force relative, elle est plutôt baissière, depuis, on va dire, voilà, mai, la force relative entre l'or et le S&P 500 est baissière, c'est-à-dire que l'or sous-performe le S&P 500. Maintenant, voilà, sur le long terme, si cette force relative revient vers cet oblique, eh bien, ça sera potentiellement intéressant d'augmenter son exposition sur l'or et de réduire celle sur le S&P. Et enfin, au niveau du CRB index, CRB index, qui est un indice créé par Reuters à la base, de 1900 Thomson Reuters, et qui regroupe plusieurs matières premières. L'idée, c'est que, en analysant le CRB index, on peut avoir une idée de l'inflation qui va y avoir ces prochains mois. En gros, si le CRB index s'envole, eh bien, on va avoir une hausse du coût des matières premières et donc une hausse de l'inflation et vice versa. Donc là, on voit que sur un an, le CRB index, il est en baisse de 18%. Donc, ce n'est pas de l'inflation qu'on va avoir, c'est de la déflation. La tendance technique, elle est baissière, même si on a une reprise en même temps que les marchés boursiers. Vous voyez que ça ne fait pas grand-chose. Honnêtement, les matières premières, elles sont sous pression. Alors, on a quelques matières premières qui bondissent, je pense au cacao notamment. Mais, voilà, au niveau de l'inflation, au niveau des matières premières énergétiques, gaz, pétrole, c'est baissier. C'est baissier, donc il n'y a pas de trade à faire au niveau du CRB index ou au niveau des matières premières énergétiques. Bon, donc le bilan de cette présentation, si je devais en faire un, déjà, mes précautions, c'est de réduire son exposition à la livre standing en raison des incertitudes autour du Brexit, plus précisément de l'accord commercial, des négociations autour de l'accord commercial parce que, bon, c'est qui tout double en fait. Si vous êtes à l'achat sur le livre styling, il faut que vous priez pour qu'il y ait un accord commercial avant la fin de l'année. Sinon, si vous êtes short, il faut que vous priez pour qu'il n'y ait pas d'accord commercial. Donc, c'est qui tout double, honnêtement, c'est assez incertain. Personne ne peut savoir à l'avance s'il y aura un accord. Voilà, on a chacun de nos opinions, mais c'est difficile de prédire. Si on est un petit peu optimiste, je pense qu'il y en aura un, puisque ni l'UE ni l'euro-muni n'a d'intérêt à être sans accord, mais bon, c'est de la politique. La politique, ce n'est pas forcément rationnel, donc on n'en sait rien. Au niveau des ratios que nous venons d'étudier, concrètement, on privilégie les techs aux autres secteurs, même si les techs sont surévalués ou peu importe. Les forces relatives, tant qu'elles sont haussières, il faut, enfin il faut, c'est en tout cas la recommandation donnée par l'analyse technique, il faut surpondérer les techs. Également, au niveau de ces ratios, il faut réduire son exposition aux obligations, puisque la force relative, je le rappelle, TET et S&P 500 est en baisse. Et enfin, il faut détenir de l'or, parce que non seulement la ligne technique de l'or, elle est haussière sur le long terme, on est dans un canal à court-moyen terme, mais sur le long terme, c'est haussier, mais en plus de cela, la force relative entre l'or et le S&P 500 paraît sur le long terme, elle est haussière. Donc, avoir de l'or dans son portefeuille est quelque chose techniquement et fondamentalement viable et cohérent. Et enfin, je t'aimerais par un petit avis, privilégier les small caps et mid caps si on a des nouveaux plans de relance, que ce soit en Europe ou que ce soit aux Etats-Unis ou peu importe. Aux Etats-Unis, si on a ce plan de relance de 1,8 trillion ou peu importe si c'est 2 ou 2,2, à mon avis, les small caps, les mid caps vont surperformer. mais d'une manière générale, à la fin des périodes de récession, 2008, enfin 2009, 2001, 2002 et même avant, les small caps avaient tendance à surperformer les large caps, même sans plan de relance. Donc, on peut très bien imaginer que s'il y a des plans de relance, ce sera plus profitable aux small caps qu'aux large caps parce que les large caps sont plus exposés à l'international. Les large caps, il me semble, c'est à peu près 50% de leurs revenus qui sont générés à l'international alors que les small caps, je n'ai pas de chiffres à vous donner, je ne les connais pas, mais ça doit être 20, 20, 30% grand maximum. Donc, si on a des plans de relance, un plan de relance américain qui est mis en place, qui est voté, qui est injecté dans l'économie, ce sera avant tout profitable pour les bénéfices des entreprises, des petites, moyennes entreprises américaines. Je vais répondre à vos questions. Pour le moment, je n'en ai pas reçu. N'hésitez pas si vous en avez. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu. J'ai essayé, il y a eu beaucoup de choses à avoir, j'avais pris un peu plus de temps que prévu et je m'en excuse. En tout cas, j'espère que, voilà, ça vous a intéressé, que le contenu était à la hauteur de vos attentes. Alors, Valentin, merci. Merci beaucoup pour ta présentation, toujours très, très instructive. Je vais laisser voir s'il y avait quelques questions. je n'en ai pas eu depuis celle que tu as répondu en cours de présentation. Donc, je voulais juste revenir sur la feuille de, comment dirais-je, la feuille de présentation et de contact pour que tout le monde puisse revenir vers nous au cas où il avait des questions. Je vous rappelle donc les différents téléphones pour nous contacter, l'adresse physique d'IGBank à la rue du Rhône à Genève, ainsi que sur les réseaux sociaux, vous pourrez retrouver IGBank sur Twitter, Facebook, LinkedIn et évidemment YouTube. Voilà, donc je crois qu'il y a une question encore, un simple commentaire. Merci à Karim pour votre commentaire positif. Nous espérons que la présentation de Valentin vous a plu. Nous tenons à votre disposition si évidemment vous avez des questions, des remarques et des suggestions. N'hésitez pas à nous les faire parvenir à travers les différentes moyens qui sont ici et je laisserai le dernier mot donc à Valentin s'il veut conclure, donner ses coordonnées ou quoi autre chose. N'hésitez pas à revenir vers nous et puis Valentin, voilà, je te laisse le mot pour terminer, pour conclure. Eh bien, écoutez, merci, merci, je manque d'avoir organisé ce webinaire, merci pour votre participation. Comme je l'ai dit, j'espère que ce point de marché vous aura plu. Vous pouvez me retrouver, si vous aimez mon contenu, et bien sûr, sur Twitter, à Valentin en offrant, ou LinkedIn, ou sur mon site erostrading.com, voilà, et voilà, vous pouvez me les poser sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, et j'y répondrai avec un grand plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée, puis une excellente fin d'année, puisque nous n'aurons pas l'occasion de nous retrouver d'ici là, à mon avis, et voilà, restez en bonne santé, en tout cas, et bon trade, surtout. Merci Valentin, très bonne soirée à vous tous, et bonne santé, évidemment.